D'ailleurs, vous êtes un p***** nazi. J'ai mis une jolie chemise noire à l'occasion de cette vidéo sur l'extrême droite. Bah non, je déconne, j'ai mis une chemise noire parce qu'elle est jolie. Bon, elle me va bien, et puis les gens qui aiment le noir sont des gens qui ont beaucoup de goût en général. Et puis, de la même manière que tous les Arabes ne sont pas des voleurs, et bien les sympathisants du RN ne sont pas tous des racistes. Pour autant, il me semble important de faire une tentative très humble d'informer les électeurs et les électrices du premier parti de France qui ont la gentillesse de regarder cette vidéo. D'ailleurs, amis d'extrême droite, rassurez-vous, si l'extrême gauche était aux portes du pouvoir, je ferais la même chose, comme il me semble important de parler un jour des dérives de l'économie de marché. Pour l'instant, je fais donc une petite intro avec ma super chemise noire, et à la suite, je vous propose un documentaire à propos de l'extrême droite en Europe. Dans ma vidéo précédente, là, j'avais proposé une expérience visant à éviter les erreurs argumentatives lors de son visionnage. C'était un documentaire à propos de l'histoire de l'extrême droite en France. Si vous voulez faire cette petite expérience, n'hésitez pas à aller la voir. Évidemment, certains commentaires sont tombés dans les pièges rhétoriques, c'est normal. Je pense particulièrement à l'appel à l'inclusivité, où on rejette un fait parce qu'il semble incroyable, ou la dichotomie, où on m'a souvent ramené à l'extrême gauche, comme si le fait de publier un documentaire sur le sujet de la droite nationaliste faisait forcément de moi un gauchiste ou un centriste. Bon, c'est vrai que je me laissais un peu pousser la barbe, là, je ne l'ai pas trop entretenu. C'est peut-être ça, un truc de gauchiste. À côté de ça, je remercie les sympathisants et les sympathisantes du RN d'avoir pris le temps de m'écrire des commentaires, et même d'être carrément venus m'écrire sur Instagram. Certains étaient même étonnés qu'on puisse échanger avec eux, sans finir par les traiter de fachos ou de racistes. Quant à ceux plutôt rageux, vous m'avez régalé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires à la hauteur de ceux-ci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà, comme l'avait écrit Bertolt Brecht à propos du communisme, si le peuple n'est pas d'accord avec le parti, alors il faut dissoudre le peuple. Avant le documentaire, voilà l'interrogation que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'un parti qui revendique l'importance des liens de filiation, que ce soit par le concept d'une France éternelle, c'est-à-dire une France qui aurait une cohérence complète de Clovis à aujourd'hui, ou par le concept d'une transmission naturelle du patrimoine de sang et des valeurs par les préceptes de la famille traditionnelle ? Eh bien, est-ce que ce n'est pas étonnant que ce même parti renie les origines de sa propre histoire, là où l'enracinement est perçu comme quelque chose de sacré ? Est-ce que les liens de filiation deviennent honteux lorsqu'ils risquent de ne pas être séduisants ? Certes, les choses peuvent avoir évolué, mais pourquoi aller jusqu'à renier son passé, et nier son bord politique, comme si on pouvait esquiver le terme extrême droite, tout en gardant ses théories ? Parce que dire qu'un parti est d'extrême droite, ça ne signifie pas naturellement qu'il soit xénophobe ou raciste, avant de définir un parti politique d'après ses casseroles, il me semble plus pertinent de comprendre ses valeurs. Mais dans cette condition, il me paraît important que les électeurs et les électrices du RN soient d'accord là-dessus. Premièrement, si on prétend qu'on vote pour un parti de droite et pas d'extrême droite, c'est qu'on n'a soit pas compris son projet, soit qu'on en a honte. Pourtant, si les valeurs de ce parti font écho au nôtre, ben pourquoi en avoir honte ? Deuxièmement, si on prétend que le parti pour lequel on vote n'est plus le même, il faut se demander pourquoi des groupuscules ou des personnes élues ou militantes qui ont des propos nauséabonds gravitent autour. Il me semble qu'on peut raisonnablement se dire que c'est parce qu'elles y voient des similitudes avec leurs opinions. À tort ou à raison, mais il faut avouer que le phénomène n'est pas isolé. Troisièmement, pour revenir sur l'idée que le parti ne serait pas d'extrême droite et n'aurait donc pas une histoire plutôt sulfureuse, c'est non seulement nier les faits, mais c'est aussi nier une des valeurs qui fonde le parti, l'importance de l'affiliation et de la tradition. J'en parlais un peu tout à l'heure. De là, si on peut choisir les racines de notre histoire quand ça nous arrange, l'idée de la belle France d'antan et éternelle est une image d'épinal. On ne peut pas prétendre que la tradition est un socle tout en choisissant de manière arbitraire d'enlever les parties de notre histoire lorsqu'elles ne nous conviennent pas. Évidemment, le terroir, c'est aussi l'histoire d'un lieu et la mémoire, c'est une racine. Pour autant, l'idée selon laquelle il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, ça, c'est qu'une vue de l'esprit. Donc, même si l'idée d'une certaine tradition française est une chose qui me parle, je dois admettre qu'elle n'a rien de solide, elle appartient à notre imaginaire commun. Et pour cette raison, le nationalisme défend un imaginaire, pas une chose tangible. Pourquoi pas ? Mais il faut être clair sur ce qu'on propose. L'histoire d'un pays, ce sont des faits. Le récit d'une nation, c'est un point de vue. Mais revenons à ce qui définit un parti d'extrême droite. On peut éventuellement le réduire à trois valeurs, mais pour qu'on soit bien raccord sur les termes que je vais employer, je vais les définir. D'abord, je viens d'évoquer le nationalisme. On peut dire qu'il est le cœur idéologique de l'extrême droite. Il met l'accent sur la promotion et la protection des intérêts, de la culture, de l'identité et de la souveraineté d'un pays. Je lis un extrait du programme du Rassemblement national. De plus en plus de personnes vivant en France ne veulent pas vivre selon les mœurs françaises, veulent imposer leur mode de vie à leurs voisins, à l'école, au travail, dans les services publics, dans l'espace public. L'immigration ne peut continuer à demeurer incontrôlée, sans quoi la France renoncera à sa souveraineté. Au nationalisme, on peut aussi ajouter le nativisme, qui est de considérer comme membre d'une nation uniquement les personnes nées sur son sol. Dans cette perspective, l'égalité entre citoyens n'existe plus, puisqu'on va hiérarchiser le degré d'appartenance à la nation suivant l'ancienneté de la nationalité des familles. Il y aurait donc des citoyens de souche et des citoyens de papier. Je prends toujours pour référence les petits livrets que Marine Le Pen a écrits sur le site du Rassemblement national. Voilà ce qu'elle écrit dans la partie « Immigration ». François Bayrou affirmait que pour protéger son système de protection sociale, notre pays devait faire un choix, soit la natalité, soit l'immigration. Choisir l'immigration, ce serait considérer que les êtres humains sont interchangeables, réductibles à des stratégies économiques. Bon, parenthèse, là je ne vois pas bien le rapport entre immigration et humains interchangeables. Bref, je continue. A l'inverse, faire le choix de la nationalité, c'est s'engager à s'assurer la continuité de la nation et la perpétuation de notre civilisation. Plus tard, elle écrit ça, « Renforcer les familles nationales pour consolider la communauté nationale ». Ensuite, l'ordre est une valeur importante. Il permet l'unité dans l'organisation et la pensée, la sécurité, une productivité plus forte et donne des normes qui permettent d'avoir des repères clairs et communs. À propos de la sécurité, c'est encore un délivré qu'on retrouve sur le site du Rassemblement national. Voilà ce qui est écrit « Les policiers et les gendarmes doivent intervenir partout contre les délinquants en utilisant la force lorsque cela est nécessaire, sans jamais craindre de l'utiliser. Le recours à la force au service de la sécurité des Français nécessite d'instaurer une présomption de légitimité de défense pour les policiers et les gendarmes ». Et enfin, le traditionnalisme permet de faire corps avec un resti commun lié au passé. Il favorise donc la cohésion sociale. À propos de la culture et du patrimoine, il y a pas mal de choses. J'ai retenu ça. Le patrimoine tient une place majeure dans le programme de redressement moral du pays. Et là, en fait, je vois pas bien le rapport entre patrimoine et redressement moral, à moins qu'on fasse référence à la religion catholique qui faisait partie de l'État avant le XXe siècle, ou éventuellement à la monarchie. Je ne sais pas trop. Donc, on le voit, même si on ne partage pas ces valeurs-là, on peut largement les comprendre. Et s'il y a des rives, c'est que, comme dans toutes les idéologies, il y a forcément une faille et des concepts mal digérés. C'est pour cette raison que le nationalisme peut virer à la xénophobie et au racisme, l'ordre à l'autoritarisme et le traditionnalisme à l'intolérance et au refus de l'inclusivité. C'est vrai que j'ai un fond qui ressemble un petit peu à Sinkerview ou Livre Noir. Sauf que moi, bah, j'ai pas repassé le droit. Bref, je reviens au sujet. Je pense que vous comprenez pourquoi il m'a semblé approprié de mettre en avant les collusions qui existent entre l'extrême droite et certaines mouvances xénophobes de France et d'Europe, dans le documentaire qui va suivre. L'expérience que je vous propose ici se base sur la théorie de la dissonance cognitive. Une dissonance cognitive apparaît quand il y a une tension due à des contradictions entre nos pensées, nos émotions ou nos comportements. Je vous explique. On va donc avoir un élément consonant et un élément dissonant. Par exemple, Dieu est bon, mais des personnes merveilleuses sont en souffrance. À partir de ça, souvent, on va réduire la tension entre les deux éléments pour maintenir une cohérence personnelle. On pourrait dire que c'est un argument plutôt fallacieux qui nous permet de minimiser l'élément dissonant. Par exemple, ce sont des épreuves divines. Or, une contradiction peut être acceptable ou être l'occasion de voir les limites de notre pensée ou de nos actions. Pour revenir à l'expérience que je vous propose, il va falloir accueillir la tension qui existe entre votre engagement et la dissonance en lien avec lui, sans tenter de la résoudre pour minimiser le problème ou éviter le sujet. Par exemple, votre élément consonant pourrait être « la tradition est importante pour moi » ou « j'ai besoin d'ordre pour ma sécurité et pour que les choses soient carrées ». L'élément dissonant est celui qu'on vous renvoie sans arrêt à la gueule, les discours xénophobes de certains élus et la collusion avec des groupuscules royalistes et fascistes. Ne tentez donc pas de résoudre ce conflit avec l'argument « le parti a changé » alors qu'on pourrait discuter longtemps sur cette assertion qui peut être contestable ou l'argument « le RN, c'est pas l'extrême droite ». On vient de voir que c'est faux. À vous de jouer. Tentez de préserver vos valeurs liées à l'extrême droite sans nier les dérives qui peuvent en découler, sans nier non plus les origines de ce mouvement parce que n'oubliez pas qu'une des bases du patriotisme, c'est l'allégeance à l'histoire des siens. Nous sommes en 2024. En Europe, sur fond de crise migratoire aiguë et d'abstention électorale, les partis de droite extrême se sont incrustés durablement dans le paysage politique. Il y a plus de 800 000 emigrantes sur les costes italiennes, presque un quinto ou plus de 140 000 personnes seulement dans les deux dernières années. Au pouvoir, comme en Italie ou en Hongrie, au sein d'une coalition gouvernementale, comme en Suède, ou positionnée dans les sommets électoraux, comme en France, aux Pays-Bas et désormais en Allemagne. Des droites extrêmes du XXIe siècle, relookées, souriantes et même courtoises. C'est peut-être les années les plus terribles qu'on est en train de vivre en termes de normalisation de l'extrême droite politique. La France forte et belle et généreuse, la France qu'on aime ! En revanche, sous les images colorées, les idées n'ont rien perdu de leur brutalité. Le musulman et le migrant subsaharien ont juste remplacé le juif dans la hiérarchie peu enviable des ennemis intérieurs. Terrorisme, islamisme. 10 millions sont depuis 2050 dans notre pays. Ce n'aurait pas été mis en train de nous dans notre pêche pêche. Dans le sillage de la parole xénophobe que ces droites extrêmes libèrent, un white power prolonge le combat politique par la violence, verbal toujours, physique souvent. Des violences en constante augmentation ces dix dernières années dans le monde. Groupuscules violents et extrêmes droites politiques partagent un même combat. Lutter contre un grand remplacement supposé de la population blanche et un projet à l'échelle européenne, la remigration hors d'Europe des hommes, femmes et enfants d'origine étrangère. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est d'abord un rejet de la société multiethnique et multiculturelle. Nous sommes en 2024 et cette famille politique poursuit sa progression jusqu'à bouleverser les fondements même d'une Europe aux démocraties fragilisées. Nous sommes en 2024 et je n'aurais pas envisagé ce film si nous n'étions sous la menace d'une vague brune, d'une nuit noire pour les démocraties libérales. Notre époque n'est pas contaminée par les droites extrêmes, elle est submergée. Cette réalité, je vais la confronter à travers un voyage dans trois pays, en Allemagne, en Belgique, en France. Trois pays où ces droites extrêmes s'approchent des portes du pouvoir. Mon voyage s'amorce en Allemagne, où 35 000 extrémistes de droite, dont près de 15 000 violents, sont recensés par le renseignement, inquiétant record d'Europe. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur allemand, l'ancien procureur puis directeur du contre-terrorisme, Hans-Jörg Engelke, secrétaire d'État à l'Intérieur depuis 2015, dresse un portrait préoccupant de l'extrême droite et de son évolution. Le développement historique de l'extrémisme de droite en Allemagne après la guerre a été marqué par le fait que, jusqu'aux années 60, d'anciens nazis, des néo-nazis, ont tenté de transposer les idées du fascisme, du national-socialisme, dans une ère nouvelle. En ce qui concerne les actes de violence, on peut dire qu'il y a eu un pic en 2015 et 2016, puis ensuite une stagnation de la violence d'extrême droite, mais à un niveau beaucoup trop élevé, environ 1100 cas par an. Il y a également une augmentation de la violence verbale sous forme de propagande, de provocation à la haine. Dans l'ensemble, nous observons une désinhibition du discours. Les limites de ce qui peut être dit sont repoussées. C'est une évolution très menaçante et au fond hostile à la démocratie. L'extrême droite, c'est d'abord une affaire de discours racial. Afin de pénétrer les entrailles de cette xénophobie, je me rends en banlieue de Cologne faire la connaissance d'Axel Reitz, aujourd'hui repenti, surnommé dans les années 2000 le Hitler de Cologne, et qui fut pendant une décennie une des principales figures du néo-nazisme en Allemagne. Un extrémiste ne devient pas extrémiste à cause d'un pamphlet ou d'un discours politique génial, mais parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Il peut s'agir d'une envie de pouvoir sur les autres, un besoin d'appartenance ou tout simplement se sentir utile. À Cologne, c'est moi qui ai organisé la première manifestation nationaliste depuis 1945. Cette lutte contre mon sentiment d'injustice m'a conduit à occuper une position importante au sein de cette sphère. À l'époque où j'étais néo-nazi, j'étais moi-même partisan de la violence. J'invoquais le recours à la violence extrême. Je disais, l'ennemi doit être combattu, l'ennemi doit être éliminé, le système doit être détruit, et ainsi de suite. Et cela a un impact sur vous, en tant qu'individu. Cela vous désensibilise, cela vous rend plus dur. Lorsque l'on défend notre vérité et que les gens refusent de l'entendre ou s'y opposent, on en arrive à un point où l'on se dit « Si elles ne comprennent pas, nous les forcerons à comprendre ». C'est là que le recours à la force commence. La violence devient un moyen nécessaire pour imposer son opinion, sa vérité, sa conception de la justice. Je vous ai ramené beaucoup de photos provenant de ma période sombre. Cette manifestation était dans un quartier de Cologne, qui est très multiculturel. La mairie se vantait d'accueillir 180 nationalités, et nous disions que cela faisait 179 de trop. On criait « L'Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors ». C'était ce genre de manifestation. C'est toujours illégal en Allemagne. L'antisémitisme faisait partie de la théorie du complot. Le juif était l'ennemi ultime. Cela n'était pas un problème si tu détestais les démocrates, les capitalistes, les communistes, ou si tu dis que tu n'aimes pas l'Église, ou que tu n'aimes pas le multiculturalisme. Derrière tout ça, selon moi, il y avait les Juifs. Les Juifs représentaient le pouvoir ultime, le mal absolu. S'il se mettait à pleuvoir, c'était de la faute des Juifs. C'était mon état d'esprit à l'époque. L'Holocauste avait existé, et je le savais. Et je me suis demandé comment j'ai pu penser comme ça. À l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait eu des discussions là-dessus, que Hitler avait dit « on va exterminer les Juifs ». Cela, je le savais. Antisémitisme, suprémacisme racial. Jusqu'où remonter pour trouver l'origine d'un white power ? En Allemagne, en 1879, lorsque l'Allemand Wilhelm Maher invente le mot antisémitisme, s'inspirant du concept d'une race arienne qui a vocation à diriger le monde. Aux Etats-Unis, où le mariage interracial est anticonstitutionnel jusqu'en 1967 et qui a vu naître le premier mouvement fasciste de l'histoire, le Ku Klux Klan, et ses millions d'adhérents. En 1916, alors que l'auteur du déclin de la grande race, Madison Grant, affirme qu'une seule goutte de sang noir suffit à ce qu'un individu soit noir. Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme pendu 30 ans plus tard à Nuremberg, voit dans le suprémacisme américain une première étape positive pour le nazisme. 20 ans plus tard, dans les années 60, le néo-nazi américain George Rockwell influence les mouvements suprémacistes aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, prenant le « white power » face aux luttes pour l'égalité, incarné par Martin Luther King et Malcolm X. Comme l'écrit un des meilleurs historiens de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, les Américains n'ont pas seulement donné un élan, mais aussi un style au néo-nazisme. Le slogan « white power », aujourd'hui connu dans le monde entier, il a une origine très précise. Ça vient à un groupe de néo-nazis américains qui, évidemment, veut répondre au black power, au thème de la fierté noire, en disant qu'il y a aussi une fierté blanche. On est sur l'idée qu'il y a une unité du monde blanc et qui a une fierté ethnique, raciale et culturelle de la blanchité. Et c'est ça qu'il faut préserver. En 1966, Rockwell accorde une interview à la revue Playboy, à condition que le journaliste ne soit pas juif. Le journal accepte et par provocation lui envoie le célèbre journaliste noir Alex Halley, connu pour ses interviews de Malcolm X et qui réalise l'interview la plus étrange de sa carrière. Rockwell pose un revolver sur la table. « Ici, vous serez en sécurité, mais vous êtes un journaliste noir. Ça n'a rien de personnel, mais comprenez que je ne me mélange pas à votre race, celle que l'on appelle nègre. Halley lui rétorque « Ce n'est pas la première fois que l'on m'appelle nègre, mais c'est la première fois que je suis payé pour. Qu'avez-vous contre nous ? » Rockwell lui répond « Je n'ai rien contre vous. Je veux juste que vous soyez heureux en Afrique, d'où vous venez. » Deux générations plus tard, le white power américain a largement influencé l'Europe. Dans la vision du monde global, les extrêmes droites, dans tous les courants des extrêmes droites, même les plus modérés, même les plus légalistes, ce à quoi on insiste depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est la montée forte des préoccupations ethniques. Ça fait partie des transformations fondamentales de toutes les extrêmes droites. Je me dirige ensuite vers Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, sur la mer Baltique, rencontrer Philippe Schleffer, ancienne figure de la sèche Skinhead, aujourd'hui repentie. « C'était en 1992 ou en 1993. Le mouvement white power arrivait des États-Unis. En Allemagne de l'Est, l'extrême droite a commencé à prendre de l'importance, par exemple avec les Skinheads. C'était une façon simpliste de voir le monde. Tous les blancs sont bons et tous les non-blancs sont mauvais. Et j'ai vu ces Skinheads, costauds et tatoués, portant leur chemise Fred Perry, leurs crânes rasés, ils marchaient à dix dans la rue et ils pouvaient en provoquer cinquante autres. Et là, je me suis dit, ces mecs, on ne leur impose rien. J'ai créé un groupe, on était genre 20, camarades shafts ou airwolves. Je me suis réveillé avec la haine chaque matin pendant 15 ou 20 ans. Quand tu avales ton premier café le matin, tu penses sur qui reportait ta haine. Et tu te demandes pourquoi le gouvernement et les politiciens te déçoivent. Quand tu commences ta journée comme ça, agressif, tu as juste besoin d'une étincelle. Et ça déclenche ta violence. Tout le monde savait qu'ils peuvent être victimes de nous. Chaque extrémiste sait qu'il peut être surveillé. Ils sont tous paranoïaques. Je n'ai jamais rencontré un extrémiste qui n'était pas paranoïaque. et j'ai été le chef de cette bande pendant plusieurs années. Tu m'étais toujours dit que j'étais comme un directeur de crèche. La plupart d'entre eux ne sont pas autonomes. Ils n'ont pas de travail. Ils sont désocialisés. Certains ne sont pas capables de lasser leurs propres chaussures. Donc, il y avait de la violence avec nos ennemis. Il y avait de la violence entre nous. Il y avait la police. J'étais paranoïaque. Je n'arrivais plus à dormir. Mon cerveau était en train d'exploser. A l'extrême droite, on ne nous dit pas que nous sommes les bons. Ils ne nous disent pas « Vous êtes les mauvais. Rejoignez-nous, état-vivre à devenir merdique. » Ils nous répètent que nous sommes les bons. Nous n'étions pas les bons. Nous étions les mauvais. Ce white power suprémaciste d'un Axel Reitz ou d'un Philippe Schleffer reste dans les années 90 et 2000 confiné au sein des groupuscules radicaux. Mais les années 2010 se trouvent percutées par l'atrocité de la guerre civile syrienne et la crise migratoire qui s'en suit. En 2015, la chancelière Angela Merkel accueille un million de ses réfugiés sur le sol allemand. « Tout le monde qui a eu l'Europe a le droit d'être un homme comme un homme. » « Tout le monde doit rester. » « Tout le monde doit rester. » « La solidarité ne fait pas consensus. » « Les discours xénophobes » « se légitiment à plus grande échelle » « aux yeux d'une partie de l'opinion. » « C'est d'abord dans les landeurs de l'Est que la droite extrême retrouve sa vigueur électorale. » « La droite extrême libérant une parole xénophobe, débarrassée, en surface du moins, de son obsession antisémite. » Björn Höcke va prendre la parole devant le mouvement anti-immigration radical Pegida, « Autrefois qualifié de raciste par la chancelière Angela Merkel. » « Près à lui, de l'autre côté du cordon policier, le froid intense ne décourage pas la jeunesse antifasciste de Dresde, venue protester. » « Autrefois qualifié de la chancelière Angela Merkel. » « Autrefois qualifié de la chancelière Angela Merkel. » « Autrefois qualifié de la chancelière Angela Merkel. » « Autrefois qualifié de la chancelière Angela Merkel. » « Sous l'influence de Björn Höcke et de sa ligne d'air Flügel, l'extrême droite allemande fait une percée historique depuis 2023 en se hissant au deuxième rang des intentions de vote et en martelant son projet « Remigration ». « 2015, la grande offre ou la non-offre. » « La systématisation de notre pays avec des migrants illégales. » « 100 000, millions, 10 millions sont depuis 2015 dans notre pays. » « Depuis 2015, nous vivons dans un « poche impermanence » de l'autre côté de la politique de migratoire. » « 10 millions. » Ce chiffre englobe en réalité, d'après l'Institut de statistiques allemand, toute l'immigration légale et pour deux tiers d'entre elles, intra-européenne. Cette confusion des chiffres n'est pas un hasard. La remigration, ou, en appelant les choses par leur nom, la déportation massive des étrangers extra-européens, est aujourd'hui défendue par Björn Höcke comme par la totalité des extrêmes droites européennes, des groupuscules violents, jusqu'aux partis politiques. Doit-on donner la parole aux droites extrêmes ? Une parole discriminatoire toujours, glaçante par la violence qu'elle dissimule à peine. La question divise. Pour ma part, je souhaite comprendre comment notre époque recycle, sous forme de séparation ethnique, les vieilles idées du « white power ». Sur le plan du contenu, en tant que Flügel, nous avons influencé de manière significative le parti. Aujourd'hui, on peut affirmer que le Flügel a laissé son empreinte sur le parti. C'est une guerre culturelle que nous menons. C'est avant tout un combat pour la culture allemande et européenne. Je pense que ce que nous apprécions de la culture européenne et dans la culture allemande est en danger imminent. Nous avons engendré une grande culture, nous, européens. Et l'AFD est le seul parti pertinent en Allemagne qui dit sans équivoque que cette grande culture ne devrait pas disparaître mais doit avoir un avenir. Si un gouvernement de l'AFD existe, au niveau fédéral, alors l'Allemagne sera le moteur pour repousser l'immigration illégale et pour la remigration. Nous allons construire l'Europe comme une forteresse. Regardons la Hongrie. Viktor Orban a récemment prononcé un discours remarquable à Zurich. Il a souligné que la Hongrie avait bloqué 270 000 immigrants illégaux dans le pays cette année. Cela a été possible grâce à l'utilisation de troupes frontalières et à la construction d'installations de sécurité, des clôtures. C'est possible de construire des installations de sécurité autour de l'Allemagne. Cela coûte certes quelques milliards, mais l'immigration, des dix dernières années, nous a coûté au total, si nous calculons les effets secondaires, des milliards. Et nous coûtera encore des milliards. Un argent bien investi, donc. Les clôtures de barbelés et des déportations comme projet d'avenir pour l'Allemagne, donc. Le Werfassungschutz, le renseignement intérieur allemand, pointe le danger que cette vision raciale de l'Allemagne portée par Der Flügel fait peser sur la Constitution. Pour mieux comprendre les objectifs de Der Flügel, je rencontre la journaliste Anne-Kathrine Müller, spécialiste du microcosme de l'extrême droite allemande pour l'hebdomadaire de référence Der Spiegel. Le Flügel est un groupe interne au parti qui est officiellement dissous, mais qui existe toujours, car ses membres sont toujours dans le parti. Donc, tout ce qu'il représente sur le plan du contenu est toujours là, et très puissant au sein du parti. On le constate lors des congrès du parti. Des gens portent cette idéologie. Ces réseaux fonctionnent toujours et ont un rôle très important et finalement possèdent la majorité. C'est pourquoi on peut dire que Björn Hocke est le véritable dirigeant du parti, car sans lui, cela ne fonctionnerait pas. Je pense que l'un des plus grands manquements de la société allemande est de n'avoir pas compris que les néo-nazis n'ont pas besoin de porter des crânes rasés, des bottes de combat et des blousons bombardiers, mais que l'idéologie d'extrême droite peut également être présente chez des individus en beaux vêtements et costumes élégants. et que cela a effectivement changé, que les personnes d'extrême droite sont en fait plus astucieuses et n'apparaissent pas dans ces vêtements et y présentent plutôt un visage bourgeois. Et c'est en partie le succès de l'AFD. Dans l'ombre de Björn Hocke et de Der Flügel se trouve une personnalité influente des extrêmes droites européennes, l'essayiste Goethe Skubicek, surnommé par le New York Times le prophète de la nouvelle droite. Ancien militaire, principal éditeur d'ouvrages d'extrême droite en Allemagne, Goethe Skubicek connaît Björn Hocke depuis 30 ans. Le projet de Goethe Skubicek et de cette nouvelle droite est d'empêcher tout mélange culturel et ethnique de l'Europe. Le nom de ce concept, l'ethno-différentialisme. C'est notre série. Nous l'avons commencée il y a 16 ou 17 ans. Elle compte aujourd'hui 89 volumes. Voici un auteur français, Jean Raspail, Le camp des saints. Parmi ses plus vendus, deux ouvrages français de référence pour les droites extrêmes, Le camp des saints de Jean Raspail, roman dystopique imaginant l'extermination des populations européennes par un débarquement de migrants venus d'Asie, ou encore le grand emplacement de Renaud Camus, que Kubicek a introduit en Allemagne. Il y a une interview avec lui dans le livre. C'est très important pour nous. C'est un terme qui s'est aussi imposé en Allemagne. Bien sûr, l'année 2015 a été une année décisive pour la montée des partis de droite en Europe, en particulier pour le parti de droite en Allemagne, l'AFD. Ça a été un tel choc cette année-là. C'est impuissante à regarder l'immigration de masse, prétendument des familles de réfugiés toutes bien éduquées qui nous enrichissent. Mais tout le monde a vu que c'était le contraire. Qu'il s'agit surtout de jeunes hommes qui s'incrustent ici pour transformer ce pays. Il est tout à fait clair que l'Allemagne est l'Allemagne parce que les Allemands y vivent et ont construit la culture. Et cette particularité est détruite dans tous les domaines par l'immigration de masse. Et plus la distance culturelle, mais aussi ethnique et religieuse est grande, plus cela devient difficile. pour réaliser ce projet en Europe, la remigration s'impose alors comme leur objectif. Dans cette vidéo postée sur le site de Götz Kubitschek, à l'esthétique d'avant-guerre rappelant les années les plus sombres de l'histoire allemande, Höcke et Kubitschek débattent du projet de remigration en évoquant une figure proche de Der Flügel, l'Autrichien Martin Zellner. C'est clair. Le point de vue c'était le nouveau livre de Martin Zellner, le régime change de droit. Je l'ai aussi très bien. C'est presque un livre pour la population. L'influenceur autrichien Martin Zellner, publié par Götz Kubitschek qui l'invite notamment à Vienne fin 2023, diffuse son concept de remigration dans ses livres et à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans des conférences confidentielles. En janvier 2024, le média allemand Corrective révèle une réunion secrète à Potsdam réunissant des membres de l'AFD du parti de droit de conservatrice Zédeou et de Martin Zellner. Zellner y prend la parole pour convaincre son auditoire d'une déportation des citoyens allemands d'origine étrangère. Rappel pour certains de la conférence de Wannsee en 1942 dans laquelle Hitler enterrina la solution finale. Choqué de redécouvrir que l'AFD porte un projet de séparation ethnique et de déportation, l'opinion allemande laisse éclater sa colère dans des manifestations d'ampleur inédites depuis la chute du mur. Ce qui est intéressant après les révélations de Potsdam, c'est le débat au sein de l'AFD. Concrètement, c'est quoi la remigration ? Mais Björn Hocke et les dirigeants des landers de l'Est ont publié une déclaration précisant qui serait concerné. cela inclut des citoyens allemands qui ne seraient pas assimilés. C'est de cela dont il s'agit en permanence. Pousser les gens qui, selon l'AFD, ne sont pas assez intégrés à quitter le territoire sous la contrainte. et qui, selon l'AFD, ne sont pas très éclatés et qui, selon l'AFD, ne sont pas très éclatés Je pars en Autriche rencontrer Martin Zellner, vérifier si j'avais bien compris son concept de remigration. Ni Hocke ni Weidel n'étaient informés de cette réunion à Potsdam. Je pense qu'ils s'en moquent. Parce que ça arrive régulièrement que des responsables de l'AFD, des activistes et d'autres personnes se réunissent en privé. Nos groupes cibles pour la remigration sont des communautés parallèles, extra-européennes, d'origine afro-arabe, musulmane, parce qu'elles augmentent considérablement. La remigration telle qu'on la comprend généralement est un ensemble de mesures. Une réforme du droit d'asile, une politique des frontières ferme à l'échelle européenne, le refoulement aux frontières de l'Europe, la création de camps de migrants en dehors de l'Europe. J'avais bien compris. Le rejet de la société multiculturelle et multiethnique n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'il convainc aujourd'hui un élector allemand sur cinq et un sur trois dans les landeurs de l'ex-Allemagne de l'Est. La première victoire électorale de la tendance d'Airflugel a eu lieu à Zahnberg, dans les petites montagnes au cœur de Thuringe. Une victoire que la crise migratoire n'explique pas à elle seule. Au niveau de leurs idées, c'est bien sûr la politique migratoire qui m'a incité à m'engager en politique. Je commencerai par la remigration. Cela représente essentiellement ce que l'AFD et la Young Alternative demandent depuis des années. Comme l'Allemagne est l'un des pays, voire le pays, offrant le meilleur système social à une personne demandant l'asile ou un réfugié, elle est comme un aimant. D'après une enquête menée par l'Université de Leipzig, 70% des électeurs en ex-Allemagne de l'Est pensent que les immigrés ne viennent que pour les aides sociales. Que répondre ? Dire qu'on ne fuit pas des massacres en Syrie, en Afghanistan, au Soudan pour des aides sociales ? Dire que les bras des immigrés font de l'Allemagne la troisième puissance économique au monde ? Des mots qui ne suffisent plus dans ce Dunkel-Dutchland, littéralement Allemagne sombre comme l'appelle la presse allemande, dans lequel 20% de pauvreté et des disparités contribuent au vote radical. Une situation que compte bien exploiter l'AFD. Nous tenons un stand d'information une fois par mois ici à Ordruf. Nous sommes ici pour informer quelles seraient nos premières mesures et nous sommes également ici pour écouter les préoccupations et les problèmes des citoyens et les transmettre à nos députés quotidiennement. Andruf est l'une de nos zones les plus fortes. Nous sommes à environ 35% des voix. Et que penser de la réponse de ces militants lorsque j'évoque le rapport de renseignement allemand concernant l'extrémisme de leur parti ? Et personnellement, je ne connais aucun nazi ou extrémiste de droite radicale dans notre parti. Si c'était le cas, je ne serais pas membre de ce parti. Je vous le dis honnêtement. Nous sommes tous issus de la classe moyenne. Nous avons tous grandi ici. Et nous sommes tous attachés à notre patrie. C'est pour ça que je n'ai pas peur du service de renseignement ou de qui que ce soit d'autre. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes des gens normaux. Nous sommes des gens normaux qui se battent pour leur patrie et leur pays. Des gens si normaux et qui soutiennent un projet de déportation sur des bases ethniques et culturelles. Je quitte maintenant l'Allemagne pour la Belgique, pays singulier face à l'extrême droite. Sa partie francophone applique un cordon sanitaire politique et médiatique efficace, interdisant depuis 1992 la présence, en direct sur les plateaux TV, de l'extrême droite dans les médias publics. Conséquence, le Front National Belge s'est autodissou à 1% de l'électorat. Cette réussite belge-francophone pourrait servir d'inspiration. Ce n'est pas le cas. A l'inverse même, dans la partie flamande de la Belgique, l'extrême droite nationaliste, incarnée par le Vlams bloc devenu Vlams-Belang, tutoie les sommets électoraux. Je neemt pas le cas. Je weet niet waar wij beland zijn, maar u moet u zien. U zorgt heel liefst de Kulmer. Kunnen u zien wat dat er inderdaad ondooistend is? Dat is het 100% bijna. De producteijze van de Lusma. De ware bestrijding van de drughandel en de drughandelaar. De terugkeer van de vresdeling naar eigen land. We komen niets af van het Vlams bloc. Jij kent het Vlams bloc? Dank u. Dat is goed. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On commence par les illégales et les criminels, et les gens qui ne travaillent à notre thuis. Et les gens qui ne travaillent plus à l'intérieur. Les gens qui ne travaillent plus à l'intérieur. Mais les enfants, tu vas-tu les enfants en les gens dans un train de se faire ? C'est bon. 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 On va voir que c'est un autre. C'est un autre. Je pense que c'est un autre. C'est mieux que c'est que c'est un autre. C'est un autre. Trois décennies plus tard, la xénophobie décomplexée du Vlaams-Beylang n'a pas changé. Mais ces idées se sont entre temps colorées d'un nouveau concept fédérant les droites extrêmes, le Grand Remplacement. Visant à l'origine les Juifs à la fin du XIXe siècle, le Grand Remplacement est remis au goût du jour dans les années 2010 par le français Renaud Camus. Un Renaud Camus, invité d'honneur du Vlaams-Beylang au Parlement flamand de Bruxelles. Monsieur Jamy, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Renaud Camus d'être ici aujourd'hui parmi nous. Bienvenue à Bruxelles, la soi-disant capitale d'Europe, la vie où le Grand Remplacement a déjà eu lieu. L'idée d'un Grand Remplacement, c'est l'idée profondément d'une vision raciale de la nation. C'est dire qu'un Français d'origine africaine est à jamais d'origine africaine. Dans le niveau électoral classique, c'est bien clairement quelque chose qui motive le vote. Je tiens tout d'abord à m'excuser, car le reste de mon discours est en Irlandais. Soyez heureux, car lorsque vous reviendrez 20 ans plus tard, le président du Parlement vous parlera probablement à l'Arab. Je m'étonne que de tels propos, ainsi exposés au sein d'une institution belge, dont la capitale de l'Europe, ne suscitent par ailleurs pas la moindre protestation institutionnelle. Alors j'ai choisi ce sujet en réaction à une déclaration de Donald Trump, qui, il y a de ça quelques temps, lors de sa vie à Bruxelles, déclarait que Bruxelles, c'est un peu comme vivre dans un trou à ras, et ce, en pointant du doigt la situation migratoire à Bruxelles. Karim Douyeb, data analyste, a compilé les données de l'immigration à Bruxelles sous forme de graphique, et c'est parlant. Bruxelles est parmi les villes avec le plus grand melting pot. Effectivement. Si on regarde une sélection, on est d'une vingtaine de villes internationales, qui comprend New York, Londres, Singapour, Melbourne et ce genre de choses. Bruxelles, parmi ces vingt villes, fait partie des endroits où on retrouve le plus d'immigrés. En fait, si on regarde la population bruxelloise, elle compte un million deux cent mille habitants à peu près. Donc si on prend dix habitants aléatoires, on se rend compte que six d'entre eux sont nés non belges. Donc c'est beaucoup, on l'a vu. Deux d'entre eux ont acquis la nationalité belge par la suite. Et donc il reste à l'heure actuelle à peu près 40% de la population bruxelloise qui est de nationalité étrangère. Et donc si on s'intéresse à cette population étrangère spécifiquement, on se rend compte qu'on est loin des discours d'extrême droite justement, qu'on entend souvent, où on est submergé par des étrangers d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale et autres. La majorité des étrangers vivant à Bruxelles sont des Européens. La diaspora la plus représentée à Bruxelles, c'est la France. Si on regarde le top 10 des nationalités les plus représentées à Bruxelles, il y en a une seule qui est extra-européenne, qui sont les Marocains, en quatrième position à l'heure actuelle. D'accord, oui. Donc c'est-à-dire que c'est encore plus déséquilibré en faveur de l'immigration européenne, en fait. Contrairement à ce que défendent certaines théories. Oui, exactement. Et donc la mission c'était vraiment de casser les a priori et les idées préconçues sur le sujet. Le Vlaams Belang dispose-t-il de preuves d'un grand remplacement. Je me rends au congrès annuel du parti que des militants antifascistes tentent de dénoncer. Un congrès au thème sans ambiduité. Mais on volké, est-il, c'est ce que ça a fait ? Est-il, comme nous avons déjà entendu dans les médias, de deux dernières années, une complottheorie ? Est-il une théorie ? Est-il une mythe ? Est-il une politique idéologie ? Est-il un politique programme ? Non ! Pas de preuves donc. Je dois me contenter de simples constatations empiriques de Philippe de Winter. En réalité, d'après la Commission européenne, la population étrangère non européenne représente 20 millions de personnes, soit 5% seulement. Il faudra régler ce problème-là de manière humaine, bien sûr, mais ferme quand même. Curieux, je rencontre à la fin du meeting Gerold Hahnmanns, ancien président du Vlaams Belang, qui dirige Identité et Démocratie, regroupant au Parlement européen le Vlaams Belang avec le Rassemblement national français, l'AFD allemande, la Liga italienne et le FPE autrichien. Je suis le Flamand, effectivement, au sein du groupe de Marine Le Pen au Parlement européen. Les liens d'amitié entre le Front national et mon parti national, le Vlaams Belang, sont forts et stables et ils datent déjà des années 80 du siècle précédent. Comme l'AFD allemande, Gerold Hahnmann s'imagine lui aussi une déportation à l'échelle européenne. Et il joue, lui aussi, de la confusion des chiffres entre immigration clandestine et immigration légale. Indépendamment des millions d'illégaux qui sont déjà ici et dont nous devrons promouvoir le retour d'une manière ou d'une autre, au cours des 20 prochaines années, nous devrons contraindre les pays d'origine, négocier également le rapatriement des clandestins qui sont venus ici illégalement et qui, en dehors de la folie de l'asile de la Convention de Genève, n'auraient pas le droit d'être ici. Ce sera une négociation au cours des 20 ou 30 prochaines années pour réduire systématiquement ce nombre. mais après avoir fermé le robinet en premier. Le concept du grand remplacement ne se contente pas de discriminer. Il amène aussi directement à la violence. A Bruxelles, le CRISP et le politologue Benjamin Biard observent minutieusement les évolutions des droites extrêmes jusqu'aux plus violentes. Voilà avec le grand remplacement ici, en l'occurrence. Bruxelles, capitale européenne du grand remplacement. Thème classique évidemment du Vlaams Belang et des formations anti-systèmes. Très clairement aujourd'hui, cette volonté de pointer du doigt ce changement de civilisation, elle est très classique dans l'extrême droite, que ce soit la plus modérée à la plus extrême finalement. Je pense qu'on peut résumer l'extrême droite sur la base de cette idéologie en une sorte de galaxie, d'une certaine manière. Un premier sous-cercle, ce sont les formations qu'on qualifie de populistes de droite radicale. Alors on retrouve en son sein des formations comme le Rassemblement national français, le Vlaams Belang flamand également, Vox en Espagne. Un autre cercle qu'on retrouve, c'est celui qui met beaucoup plus fondamentalement en cause la démocratie comme mode de gouvernement, parce qu'ils sont par exemple de type néo-nazi. On peut citer Aube Doré particulièrement en Grèce, qui a même été reconnu comme organisation criminelle il y a quelques années par la justice. On peut citer également certains individus, Anders Breivik en Norvège, qui a commis des attentats meurtriers en juillet 2011 sur l'île d'Otoya et à Oslo. Je cite, Cette phrase est tirée du testament de Brenton Tarrant, auteur de la tuerie de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, et qui a fait 51 morts. Le concept de grand remplacement amène aussi à une violence qui a engendré près de 70 attentats dans le monde depuis 10 ans, une augmentation de 320% d'après l'ONU. Le nom de cette mouvance terroriste, l'accélérationnisme. Dans le manifeste accélérationniste, véritable mode d'emploi pour tueurs suprémacistes, on y trouve des hommages aux assassins et des appels au meurtre. C'est un courant qui est apparu à partir de 2015, qui considère que la guerre raciale a commencé et qu'il y aura de toute façon un génocide. Évidemment, la question pour eux, c'est que les blancs gagnent cette course au génocide. Ils sont négationnistes. Hitler n'a pas fait l'extermination des Juifs d'Europe, et c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche parce que ça a été payé par des décennies de génocides blancs, parce qu'ils pensent que les Juifs génocident les blancs par la mondialisation, par l'immigration, en faisant venir des Noirs, des Arabes, des Hispanos, etc., qui viennent métisser les blancs. Avec ce concept de génocide contre les blancs, les accélérationnistes recyclent les idées suprémacistes du white power, des idées anciennes pour justifier une violence d'aujourd'hui. Je quitte la Belgique pour la France. Si l'Allemagne comprend le plus grand nombre de militants violents, c'est la France qui, d'après Europol, recense à elle seule près de la moitié des actes terroristes d'extrême droite commis ou déjoués en Europe. Et selon les services de renseignement français, le pays compte 3 000 extrémistes de droite violents. Parmi eux, 1 500 font l'objet d'affichage de ces services. Sur le réseau social Télégram, la violence de l'extrême droite s'exprime aujourd'hui sans revenu. Sébastien Bourdon, journaliste indépendant, observe ces groupes, qui comprennent aussi des membres de forces de l'ordre. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qu'est FRDETER ? C'est un canal de diffusion qui était assez important pour regrouper les potentiels militants en fonction de leur département. Et on a, à priori, à en croire les photos de profil, différentes personnes qui posent, soit en uniforme de l'armée française, comme ici ou bien ici. Ici, on lit le texte police, on devine à priori ce qui serait un gilet tactique. Là, on a des patchs de la Légion étrangère. Bref, tout ça nous laisse penser qu'on est très clairement sur des appels au meurtre, puisqu'il parle à priori de cibler un centre d'accueil pour migrants, de le brûler. Il y a un utilisateur de cette conversation qui donne grosso modo des conseils sur comment se débarrasser des corps en toute discrétion, qui parle de potentiellement jeter les corps à l'eau en les attachant à des poids pour que les corps ne flottent pas et ne puissent pas être retrouvés trop facilement. Le groupe FR Deter est aujourd'hui interdit et les appels au meurtre ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Certains policiers ont été, depuis, condamnés. Parmi les tendances radicales, une mouvance ultra-violente réémerge, puis s'impose au début des années 2020, celle des nationalistes révolutionnaires. Cette mouvance se décline en de très nombreux groupuscules en France et dans toute l'Europe. En France, elle est notamment incarnée à Paris par le groupe Union Défense, connu sous l'acronyme GUD, mais aussi par une nébuleuse de groupuscules reconnaissable à leur croix celtique, signe de ralliement des groupes néofascistes. Très clairement, c'est le référent nationaliste révolutionnaire qui revient. Leur mentor, leur maître à penser, c'est François Duprat. François Duprat considère clairement que le nationalisme révolutionnaire est un néofascisme. La croix celtique est devenue l'emblème du plus récent et du plus violent des mouvements d'extrême droite français, Ordre Nouveau. Avec Ordre Nouveau, François Duprat et les nationalistes révolutionnaires fondent leur vitrine politique. Les analyses ont tablé que l'extrême droite en France représentait directement, c'est-à-dire sans aucun travail politique, 8 à 10 % de la population. Mais il est évident que des problèmes comme « Les Français regrettent-ils leur perte de leur empire ? » a donné, je crois, si je me rappelle bien, 58 % de regrets. Les Français refusent-ils le marxisme, ça a donné environ 54 %, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun de nos grands thèmes est approuvé soit par la majorité de la population, soit par une très forte minorité. En réalité, disons que pour rallier beaucoup plus de gens que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, ce qui nous manquait, c'était un outil politique, c'est-à-dire un parti. En 1973, Ordre nouveau sert de base à la fondation de ce qui devient le premier grand parti d'extrême droite d'après-guerre en Europe, le Front National, dirigé par Jean-Marie Le Pen. Au niveau partisan, Duprac, c'est la cheville ouvrière de la création du Front National, dont il sera le numéro 2. Le Front National, entre 72 et 78, s'intéresse peu à la migration. C'est d'abord un mouvement anticommuniste. Duprac comprend, il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a Jacques Chirac, il y a des gens qui sont bien plus installés dans l'anticommunisme et qui sont plus honorables, que donc ça ne peut pas marcher. Et il dit, on peut aller sur le thème de l'immigration et sur la question sociale. Cette stratégie-là, il la rédige, il écrit, il l'explique noir sur blanc dans les années 1970, et en 78, pour la première fois, le Front National fait campagne sur l'affiche « Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrants en trop ». De suite, les militants comprennent que c'est le bon slogan, parce que d'un coup d'un seul, les militants de gauche qui jusque-là se fichaient des affiches du Front National, qui n'étaient rien, se mettent à les arracher. Le renseignement français considéré Duprat comme la seule personnalité d'extrême-droite d'envergure. Il est assassiné en 1978 dans des circonstances troubles. Son assassinat est classé sans suite, mais ses idées lui survivent, au Front National de Jean-Marie Le Pen et dans de nombreux groupuscules. Les skinettes attaquent et le sang coulent. Ceux que nous avons rencontrés appartiennent aux jeunesses nationalistes révolutionnaires, la branche la plus musclée du mouvement skin. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Entre 1980 et 1983, les violences contre les Maghrébins progressent de 225% selon les archives de police. 2001, bien évidemment, provoque une accélération et c'est le cas dans le nombre de violences. 2015, triple le nombre de violences contre les Maghrébins. Cette volonté de représailles, c'est nous tous. Il y a bien une demande sociale, une opposition forte contre la présence des gens d'origine immigrée et contre l'islam. Et là-dessus, les radicaux de droite en ont été une avant-garde. Cinquante ans après sa fondation, la mouvance nationaliste révolutionnaire continue d'entretenir des liens étroits avec le FN, devenu Rassemblement National. Pour comprendre ce rapport entre radicaux et vitrines politiques, je décide de rencontrer Christian Boucher, figure historique du nationalisme révolutionnaire français. Courtois, Christian Boucher l'est indéniablement. Radical, il est encore plus sûrement pour avoir fondé les groupuscules les plus extrémistes des 30 dernières années, avant de soutenir Marine Le Pen dans les années 2010. On le voit ici avec Alexandre Douguin, proche de Vladimir Poutine et artisan du soutien russe aux extrêmes-droites. Dupra, il a eu l'idée, lui le premier, c'est le premier vraisemblablement, oui, à dire on n'arrivera à rien en tant que groupuscule. Il faut être lucide. On n'a pas d'exemple d'ailleurs, depuis 50 dernières années, de groupes radicaux qui soient devenus autre chose que des groupes radicaux. On va atteindre des groupes qui vont faire 300, 400, peut-être 1000 membres, voilà. C'est pas avec ça qu'on prend le pouvoir. Ça reste du niveau de l'agitation de rue, quoi. Par contre, un groupe radical va véhiculer des idées nouvelles et va jouer un peu un rôle de lobby vis-à-vis des grands partis, en influant leur base et donc en faisant progresser des idées. Et d'un autre côté, il va avoir une influence auprès de la jeunesse et des personnes les plus éveillées qui vont suivre ce qu'il fait, quoi. Il va vaporiser des idées, quoi. Après les dissolutions successives des groupes qu'il fondent, Christian Boucher finit par s'introduire au Front National de Marine Le Pen pour se présenter aux élections législatives en 2012. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais un savoir-faire immense par rapport à un cadre local du Front. Moi, je savais tout faire par rapport à eux, quoi. Donc, en fait, on monte très vite dans la hiérarchie parce qu'on est hyper efficace, quoi. Nous, on est des Marines, on pensait qu'il fallait que ça soit une Marine qui monte, quoi. Pourquoi ? Parce qu'elle allait être… En fait, elle allait représenter… On pensait qu'à cette époque-là, elle représentait à peu près ce qu'on pensait. Une version moderne, oui, moderne du Front. À cette époque-là, le Front n'était quand même pas un danger pour le système si important. Donc, en fait, ce qu'on avait fait dans le passé n'était pas tellement d'importance. Maintenant, je suis certain que, alors là, on ressortirait tout mon passé. L'exemple de Christian Boucher montre cette habitude du Front national devenu Rassemblement national de recycler les militants radicaux parmi ses cadres. À Paris, la mouvance nationaliste révolutionnaire est incarnée par le GUD, fondée dans l'après mai 68 pour contrer par la violence la gauche dans les universités. En 2013, le GUD s'auto-dissout suite à l'assassinat par un de ses membres d'un jeune militant de gauche, Clément Méric, et prend le nom de Zouave Paris. Une décennie plus tard, en novembre 2022, les nationalistes révolutionnaires des Zouaves Paris finissent par reprendre le nom historique GUD, sous l'impulsion d'une figure ultra-violente, marque de Cacré-Valminier. L'opinion publique redécouvre cette mouvance dans les rues de Paris le 6 mai 2023, où 600 militants défilent sans quasi aucune présence policière, et où la présence de caméras, elle, dérange. Ce défilé figurerait au rayon du folklore néofasciste si les idées que portent ces militants ne trouvaient pas un écho dans des partis politiques aux portes du pouvoir. Marine Turchi, qui travaille sur l'extrême droite depuis 15 ans pour Mediapart, fait le lien entre le Rassemblement national et le GUD, appelé GUD Connection. Ce qui est certain, c'est que ce rassemblement, il est clairement impulsé par la mouvance du GUD. On est sur la mouvance nationaliste révolutionnaire. À Mediapart, on va révéler la présence d'Axel Lousteau et d'Olivier Duguay. Ce sont deux proches de Marine Le Pen, au sens où ils ont été les trésoriers de son micro-parti. Jeanne. On a révélé à Mediapart, enquête après enquête, combien ces deux personnages, et plus largement ce qu'on a appelé la GUD Connection, étaient adeptes de soirées au folklore vraiment douteux. Accel Lousteau a été conseiller régional et même président de la Fédération des Hauts-de-Seine. Il a été à la tête de la cellule financière de sa campagne à Marine Le Pen en 2017. Là, on le voit poster une assiette de riz dans laquelle est dessinée une croix gammée, avec le commentaire, une bonne petite assiette de riz toute simple. Là, on a un autre qui est assez intéressant, qui date de janvier 2013, dans un échange qui est ponctué de références implicites à la Shoah. On est dans un moment où le prix du gaz vient d'augmenter et il y est question de 6 millions de franciliens inquiétés par du gaz. Dans les commentaires, on parle de fours, de fabrication de savon. Cette manifestation du 6 mai, tout à coup, il y a tout ça qui remonte à la surface. Et Marine Le Pen, qui pensait s'être un peu débarrassée de ce sujet, se trouve à répondre de leur présence là. Encore aujourd'hui, certains jeunes du GUD ou autres vont être embauchés dans leur société. C'est le cas de Logan Jean, c'est le cas de Marc de Cacré-Valmenier. Ce sont des liens qui perdurent à travers aussi les assistants parlementaires ou les stagiaires qui peuvent travailler auprès de deux députés ou d'eurodéputés du Rassemblement national. On a vu la trace de certains de ses assistants dans des actions violentes, où on a vu dans des réunions du RNJ la présence de membres d'anciens de génération identitaire, du GUD ou de la cocarde. La cocarde, syndicat étudiant proche du Rassemblement national, marque parallèlement le retour de l'extrême droite politique au sein des universités françaises. Vianney van der Scheer, son président en 2023, est aussi attaché parlementaire d'un eurodéputé Rassemblement national. Le premier but de la cocarde était de rassembler en dehors des partis. Et le deuxième but, c'était justement d'aller mener un combat qu'on appelle culturel. On est pas, paraît-il, des Gramscius de droite, mais combat culturel dans les universités. Et parce que beaucoup d'étudiants voient bien que dans leur amphithéâtre, parfois ils sont les seuls à penser ce qu'ils pensent, ils voient l'importance d'aller mener ce combat dans les universités, qui sont pas en majorité, pardon, pas dans l'intégrité en totalité, mais qui sont en bonne partie souvent quand même acquises aux idées de gauche. Et après, déjà l'éducation nationale qui, à notre sens, va quand même déjà aussi dans ces idées-là, l'audiovisuel, Netflix, etc., toutes les références qu'un jeune peut avoir sont à notre, en tout cas à mon sens, assez orientées politiquement, souvent idéologiquement. Donc vous arrivez à l'université et c'est un peu le dernier sas avant de rentrer dans la vie active. Et donc pour nous, c'est le moment d'aller s'emparer des jeunes et d'essayer de les convaincre avec nos idées. Est-ce que vous avez des proximités ou pas du tout avec le groupe Union Défense ? Donc sur le GUD, on n'a pas de lien structurel avec eux ou avec d'autres groupes. On est la cocarde et on fait ce qu'on a à faire et ça se passe très bien comme ça. Officiellement, pas de lien structurel avec les groupes ultra-violents comme le GUD, qui s'illustrent à la faculté d'Assas sous un nom à la référence nazie de Waffen-Assas. Safia Haït Warabi, militante antiraciste et ancienne vice-présidente de SOS Racisme, constate au contraire les liens qui unissent les différentes mouvances sur le terrain. Il y a clairement des porosités extrêmement fortes entre l'extrême droite syndicale, l'extrême droite politique et l'extrême droite des nations comme le GUD. Donc là, ils sont en train de s'installer pour commencer à tracter. Marc de Cacré, c'est le chef, là. Il est là, à côté de la veste beige. Premièrement, le fait qu'il y ait un service d'ordre, c'est extrêmement préoccupant. Ça montre cette volonté de passer à l'acte au besoin. C'est des services d'ordre qui souvent sont armés. Point américain, parapluie, casque de moto. Et ça montre aussi qu'il y a une porosité entre les membres. C'est comme si les gros nazions viennent protéger les idées politiques. C'est peut-être les années les plus terribles qu'on est en train de vivre en termes de normalisation de l'extrême droite politique, et particulièrement du Rassemblement national. Moi, je suis de cette école qui ne parle pas de dédiabolisation concernant l'extrême droite, je parle de normalisation parce que ça supposerait qu'à un moment, ils étaient diabolisés. La campagne présidentielle de 2022 a accéléré la normalisation de l'extrême droite politique de Marine Le Pen. Pourquoi ? L'arrivée d'Éric Zemmour, ce n'est absolument pas une dynamique concurrentielle à Marine Le Pen. Les médias mainstream qui se sont enfoncés dans cette brèche ont tort. Alors, mettre en scène la concurrence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est ne rien comprendre à l'écosystème d'extrême droite. Parce qu'au contraire, l'arrivée d'Éric Zemmour permet l'accélération de la respectabilité de Marine Le Pen, faisant croire que Marine Le Pen n'aimerait que les chats. Bah non, parce qu'en fait, Marine Le Pen, c'est aussi l'abolition du droit du sol, c'est la préférence nationale, c'est beaucoup de choses. Le prochain président de la République française, Monsieur Éric Zemmour ! Octobre, novembre, décembre 2021, on constate à SOS Racisme une montée drastique d'Éric Zemmour dans les sondages. On se dit qu'il faut agir. On arrive à ce fameux jour, début décembre 2021, c'est le meeting, c'était un dimanche matin. On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Mes camarades se sont levés. Ils ont crié nos racismes, et le choix du slogan aussi n'a pas été anodin. On a choisi ce slogan en amont pour prouver qu'un slogan, bête comme mes pieds, simple, allait susciter des réactions hostiles. Nous n'avions pas prévu qu'une centaine de personnes, dont faisaient partie les ouaves de Marc de Cacrede, mais aussi des militants de reconquête de base. Il n'y avait pas que des nervis fascistes qui s'en sont pris à mes camarades. C'est une première dans le débat public français qu'on parle de la porosité existante entre l'extrême droite fascisante et l'extrême droite politique. Et là, il est acté que les ouaves Paris, groupes fascistes, sont au meeting d'Éric Zemmour. Oui, la France est de retour ! Marc de Cacrede Valménier est placé sous contrôle judiciaire pour les violences de Villepinte, et Éric Zemmour amorce sa chute dans les intentions de vote. L'année suivante, la violence de la droite extrême ne cesse de s'accentuer. Et cette violence fait peur lorsqu'elle commence à s'en prendre de manière décomplexée aux institutions, aux journalistes, aux avocats, aux élus. Les membres du groupe violent Vandal Bessac parlent de tuer des étrangers ou des LGBT sur les réseaux sociaux. Le 7 septembre, à Calvi, une tentative d'incendie et les tags racistes. Les Arabes, dehors, ont été faits sur un immeuble. Le 8 septembre, à Givor, Morobounioul, tagué au sol à côté du lycée Aragon Picasso. Le 10 septembre, à Saint-Brieuc, des inscriptions nazies sont peintes à la bombe sur la devanture du siège du Parti communiste des Côtes d'Armor. C'est une semaine, en réalité, qui est une semaine typique, normale, le mois dernier. Et j'aurais pu vous présenter une liste similaire pour la semaine d'avant ou la semaine suivante. Présent au colloque, Thomas Porte, député du Parti de gauche La France Insoumise et fondateur de l'Observatoire des Extrêmes Droites, est régulièrement menacé de mort, comme plusieurs autres députés, tous bords politiques confondus. Et donc ça, c'est la première que j'ai reçue, c'est un comité qui s'appelle le Comité 732 qui m'a écrit de manière très chaleureuse. Suite au fait que j'ai déposé une demande pour une commission d'enquête sur l'extrême droite, donc c'était une première menace, c'était en novembre 2022. Votre place, où elle est ? En gros, avec un point d'interrogation qui dit six pieds sous terre. Ils ne se sont pas arrêtés là, il y en a une seconde. Là, par exemple, ils expliquent quand, comment et ma punition, c'est-à-dire avoir une surveillance, dire que je suis un homme public, donc j'ai un domicile, j'ai un trajet, j'ai des heures de réunion. Et puis après, ils parlent de kidnapping, de mise à mort, enfin en gros, ils détaillent les façons dont ils pourraient me tuer. Aujourd'hui, on a des groupuscules qui mènent des actions coup de poing, visibles, qui travaillent à l'échelle européenne, qui se structurent, qui s'organisent et qui sont opérationnels. Le 29 avril 2023, la violence des groupuscules d'extrême droite monte d'un cran. Opposée à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants dans la petite ville de Saint-Brévin, des groupes ultra-violents s'y rendent, molestent des habitants et incendient le domicile du maire Renaissance de la ville, sans que ce dernier ne reçoive la moindre protection du soutien institutionnel. Un sentiment d'impunité qui permet au groupe de multiplier ce type d'action dans les mois qui suivent. À Saint-Brévin, il y avait très peu de militants d'extrême droite locaux. C'est la nouvelle stratégie d'extrême droite, c'est-à-dire de prendre un fait divers, ou en tout cas un fait politique, pour lui donner une dimension nationale, aidé par des médias qui sont aux ordres. Parce que derrière, vous avez Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, vous avez Livre Noir, tout ce qui vient derrière, et qui donne un récit médiatique à ce qui se passe. Et donc effectivement, ils choisissent des endroits et ils se disent on va tous à tel endroit, à tel moment, pour mettre la pression. Le plan roule ! La France reposée ! Et ils font céder des gens. C'est aussi ça qui est peut-être nouveau. C'est qu'on peut pas continuer à faire comme si ça n'existait pas. Est-ce qu'il faudra attendre que quelqu'un soit tué ? Qu'un responsable politique, qu'un député, qu'un militant, qu'une militante, qu'un citoyen, soit tué parce qu'il a un engagement à gauche, parce qu'il est progressiste, parce qu'il défend l'accueil des plus fragiles, parce qu'il défend la cause LGBT, que sais-je ? Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un soit tué pour que ce gouvernement fasse quelque chose ? Près d'une quarantaine de groupuscules violents sont actifs en France, très peu sont dissous. Pour comprendre cette tolérance, je me rends à Lyon, capitale des Gaules et la Mecque, si je puis dire, des droites extrêmes françaises, voire européennes. L'écosystème des droites extrêmes lyonnaises, particulièrement violent, jouit d'une longue tradition. Il est important ! Il est important ! Il est important ! Ces gens-là, il faut les combattre ! Il faut les combattre en nous organisant ! Parce que Lyon, c'est la capitale de l'extrême droite ! Et aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont cachés ! Dans leurs locaux ! Dans le vieux Lyon historique, un groupuscule s'active particulièrement. Lyon populaire, issu du GUD, toujours dans la mouvance nationaliste révolutionnaire. À sa tête, Eliott Bertin est considéré comme volontier violent. Il tente aujourd'hui d'assagir son image pour élargir sa base militante. Nous, aujourd'hui, on se situe plutôt dans une démarche d'aller à notre peuple, de le comprendre, de l'accompagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre époque, notre période. C'est le fait de sortir d'un ghetto politique dans lequel on nous avait enfermés. Aujourd'hui, on a une vraie diversité des profits que l'on rencontre, qui sont tirés par nos idées. Le but, c'est ça, c'est de se voir grandir, c'est de voir plusieurs personnes venir rejoindre le groupe, partager nos idées, essayer de faire en sorte qu'elles aient un impact. Alors, pour l'instant, à notre échelle, voilà, sur le local, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des visions, après, plus nationales, plus internationales. En réalité, le remplacement qui existe, c'est un fait. Et aujourd'hui, justement, notre objectif, c'est de dire qu'il n'est pas encore trop tard, et arriver à endiguer le problème avant que ça devienne ingérable. Pour faire simple, on ne fait pas de distinction entre l'immigration légale et illégale, très honnêtement. Nous, on fait une distinction entre l'immigration européenne et extra-européenne. Où, effectivement, pour nous déjà, un Français, c'est un Européen de langue et de culture française. C'est-à-dire que, par exemple, on ne mettra pas sur le même plan l'assimilation d'un Italien, d'un Allemand, d'un Belge qui veut devenir Français, qu'un Camerounais ou un Marocain. Nous, on ne se situe pas forcément dans le même champ idéologique, surtout de reconquête, mais aussi du rassemblement national. Alors, bon, il y a des éléments idéologiques sur lesquels on peut se rejoindre, notamment avec le rassemblement national, notamment sur les questions sociales, sur les questions d'écologie. Maintenant, nous, on ne se situe pas du tout dans le même champ d'action qu'un parti politique. Nous, on se situe dans un champ d'action qui est celui du réel, du concret, du terrain. Officiellement, pas de lien entre le rassemblement national et Lyon populaire. Mais l'écosystème qui lie extrême droite politique et extrême droite radicale apparaît. Thomas Migliotti, militant nationaliste révolutionnaire de Lyon populaire, est aussi un cadre local du Rassemblement national et ancien candidat suppléant du parti de Marine Le Pen aux législatives. En première ligne face à ces groupuscules, Nadine Georgel, maire écologiste du 5e arrondissement, s'interroge sur la tolérance dont il bénéficie jusqu'ici de la part du ministère de l'Intérieur. Il y a une stabilité, c'est la présence de l'extrême droite dans le Vieux Lyon, donc dans le 5e arrondissement. Aujourd'hui, les lieux identifiés et emblématiques, c'est sur la montée du change, donc une salle de boxe et un bar associatif. C'est de là que partent et reviennent des équipés punitives. qui s'en prennent à différents types de personnes dans différentes occasions. Manifestations LGBT pour Palestine, match de foot. Il y a un moment où se pose la question de comment ça se fait que quelques centaines de gens qui portent un message qui est aussi délétère puissent continuer à être présents et à agir sur le territoire. Direction la préfecture du Rhône, où je reçois une explication officielle. Il faut pouvoir relier les agissements de ces individus à des lieux ou à des groupements. Ce sont des individus, évidemment, qui se protègent, qui sont habitués à travailler dans la discrétion, et les mouvements ou les groupuscules ne revendiquent pas ces actions. Donc toute l'action des services de renseignement, en lien avec le procureur de la République, les services de l'État, consiste effectivement à établir ces liens pour pouvoir documenter des procédures. En réalité, l'efficacité des dissolutions fait débat. Elle complique certes l'implantation des groupuscules, mais aussi le travail du renseignement et de la police, les groupuscules se reformant aussi rapidement qu'ils sont dissous. Pour élargir son mouvement, Lyon Populaire tente de se faire connaître par des actions de tractage autour de thématiques consensuelles présentables à mes caméras, consensuelles ou presque. Lyon Populaire, ça veut dire quoi exactement ? Nous, on est un mouvement nationaliste et révolutionnaire. Nous traitons, on va dire, une multiplicité de sujets qui va, comme vous pouvez le voir, de l'écologie, de la question bioéthique, de la question énergétique. C'est, on va dire, le volet bioéthique. C'est le fait qu'on défende l'homme de sa conception à sa mort naturelle. Donc ça implique le fait qu'on soit opposé à l'euthanasie, qu'on soit opposé aussi à l'IVG, parce qu'on considère qu'une vie humaine existe dès la conception, dès la fécondation. Bonjour madame. Vous avez du café ? Non, c'est bon ? Bon, on n'a pas d'eau pour le chien. Ouais. On va dire que la préfecture tente globalement de nous mettre des bâtons dans les roues au niveau de nos activités. Ils sont plutôt dans l'idée de chercher par tous les moyens, empêcher notre développement, que ce soit par exemple en interdisant des événements, en empêchant qu'on occupe l'espace public via des manifestations, via des occupations comme aujourd'hui. Quand des événements sont interdits, le message que ça renvoie, c'est uniquement que seule la violence permet d'obtenir des choses. Et dans ce cadre-là, effectivement, on n'a plus forcément le contrôle sur la fougue de certains jeunes militants. Eliott Bertin prêche ainsi l'action violente en cas de blocage des activités politiques de son groupuscule. En attendant, ni la météo ni la police, pourtant présente, ne contrarie les activités des nationalistes révolutionnaires de Lyon Populaire, qui ont pu installer leur stand et tracter une matinée durant. Parallèlement, la lutte contre l'extrême droite s'organise sur le terrain à travers des associations, mais aussi des groupes antifascistes. La jeune garde, principal groupe antifasciste, et son porte-parole, le militant antiraciste Raphaël Arnaud, sont la bête noire des extrêmes droites françaises. C'est la jeune garde, on est antifas à Lyon, là ! Zemmour, barre-toi ! Lyon ! Lyon ! Antiraciste ! Lyon ! Lyon ! Antiraciste ! Lyon ! Lyon ! Antiraciste ! Hé, mais c'est ce gros raciste de Zemmour ! Oh, casse-toi de notre ville ! Tu te dégoûtes ! Tu te dégoûtes ! Un accueil en Rhône-Alpes que le président du parti d'extrême droite reconquête a très modérément apprécié. Il faut les appeler milices d'extrême-gauche, casseurs pour les plus inoffensifs, cogneurs, milices, racailles, voyous pour les plus agressifs. Raphaël Arnaud ! Et Raphaël Arnaud ne jouit pas non plus d'une meilleure popularité auprès des groupuscules d'extrême-droite lyonnais. Raphaël Arnaud ! On va tout casser chez toi ! Ils sont à 40 en bas de chez moi pour m'agresser. Oh ! Oh ! Il y avait quand même trois ou quatre véhicules qui tournaient autour de mon appartement pour vérifier. C'était plus d'une dizaine. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme matériel, mais j'imagine qu'ils avaient des armes. Je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si on ne m'avait pas prévenu qu'ils étaient là. On a une véritable culture de l'autodéfense à la jeune garde, et notamment à Lyon dès ses débuts, parce qu'on ne pouvait pas faire de l'antifascisme sans prendre en compte le fait que l'extrême-droite allait nous attaquer. Je veux dire, ça aurait été lunaire de dire allez hop, on commence un travail contre l'extrême-droite, sans prendre en compte le fait que systématiquement dès qu'on allait apparaître, on allait se faire attaquer. Donc le fait d'apparaître et de dire en fait là maintenant la partie elle est finie, nous aussi on va se défendre, ça a ralenti ces attaques. Par ailleurs, en tout cas quand il y a un militantisme actif sur la question de l'extrême-droite, l'extrême-droite en réalité elle recule, en tout cas à l'extrême-droite de terrain. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté à Lyon. C'est bon ? On aime bien coller quand il y a tout le monde dans la rue. Moi ça crée un peu de l'interaction, et les gens ils nous voient en fait, ils se disent pas qu'on est l'espèce d'huberluc qui se retombe à 5 heures du matin, les antifas qui sortent des forêts. À l'appel de Raphaël Arnaud, de la jeune garde et de nombreuses associations, Lyon voit ses russes candé son rejet de l'extrême-droite lors d'une manifestation d'ampleur. Chaque personne qui a un calico descendait pour représenter votre ville. Du coup il y a des militants, pas seulement de Lyon là, qui sont mis en renfort un peu partout. Notamment là où les 5 villes de la jeune garde sont implantées, c'est-à-dire à Paris, Strasbourg, Lille, Montpellier, puis Lyon. Donc les 5 villes ont mis en planter. Donc aujourd'hui ça va être une belle démonstration de force. Normalement les faves vont se planquer, et il va falloir faire résonner les rues de Lyon. Face aux intermoiements des pouvoirs publics, des milliers de personnes demandent cet après-midi là l'interdiction des groupes ultra-violents de Lyon et la fermeture de leurs locaux. Aujourd'hui, c'est une mobilisation massive, et c'est pas pour rien. C'est parce que les fascistes se libèrent aujourd'hui dans notre pays. Ces gens-là, il faut les combattre ! Il faut les combattre en nous organisant ! Camarades, on n'est pas là pour rien aujourd'hui ! C'est un message qu'on envoie à toute la France ! Parce que Lyon, c'est la capitale de l'extrême droite ! Et aujourd'hui ils sont où ? Ils sont cachés dans leurs locaux ! Il faut fermer ces locaux-là pour qu'ils arrêtent de s'organiser ! Durant la manifestation, les groupuscules d'extrême droite radicaux, cagoulés et armés, notamment du groupe Lyon populaire d'Eliott Bertin, tentent de s'en prendre à la manifestation, mais sont retenus par la police. En plus, en plus ! À la nuit tombée, ils attaquent un débat sur la Palestine à la Maison du Passage, à côté de leurs locaux. L'action violente est revendiquée par le Guignol Squad, cache-nez violent, qu'emploient les militants de différents groupuscules pour mener leurs agressions en commun. Ce sont toutes les formes de racisme contre lesquelles il nous faut lutter, en nous rappelant sans cesse. Dans une manifestation du lendemain, en soutien à Israël, l'inquiétude gagne les élus, dont le maire de Lyon, qui pointe le manque de détermination de l'Etat face à ces groupuscules. Je pense qu'il s'est passé hier, on peut avoir ces éléments constructifs. Je pense qu'on les a, là. Mais il faut qu'on ait bien le rapprochement sur ces mecs d'Ultra-Droite. Je pense qu'on les a. Je te rappelle que j'ai écrit, moi, au président Macron il y a plus d'un an, avec des éléments documentés. Donc je pense qu'on peut considérer que les éléments, ils sont entre leurs mains. Moi, j'attendais à l'actif. Derrière, les activistes de l'Ultra-Droite ont défilé dans Lyon, centre-ville. Ils l'avaient suivi. En plein cœur de Lyon à 15h30. J'ai arrivé il y a plus d'un an. Souviens-toi. Oui, oui, oui. C'est de la barre, là. Tout à fait. Le même jour, la jeune garde invite Safia Aitouarabi et le journaliste Edoui Plenel pour dresser un état de la menace. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un temps si trouble et si réactionnaire, comment est-il possible de mobiliser ? Moi, je trouve que la question sous-jacente, c'est comment vaincre le défaitisme ? Et alors là, messieurs, dames, il va falloir s'armer idéologiquement. Il va falloir faire preuve, je le dis littéralement, d'art militaire dans ses arguments et dans ses actions. Il faut qu'on regarde la réalité en face à trois ans et demi de la présidentielle. Les brèches sont là. Et nos lignes ont été très enfoncées. Profondément enfoncées. Nous sommes en France, cela a été dit au débat précédent sur les médias. Raffler la présidentielle française, ce n'est pas être premier ministre en Italie. Ce n'est pas être premier ministre en Hongrie. Ce n'est même pas être président des États-Unis. C'est raffler tout le pouvoir, tous les leviers de pouvoir. Plusieurs mois plus tard, le ministère décide enfin de la dissolution des groupes ultra-violents lyonnais. Mais je quitte Lyon avec un sentiment glaçant. A l'origine de ce voyage, j'imaginais filmer l'ultra-droite. Mais il n'y a pas d'ultra-droite. Il n'y a qu'un écosystème de droites extrêmes solidaires entre elles. Plus qu'un écosystème, une famille qui partage un même projet illégalitaire. En 2002, plus d'un million de manifestants dans les rues de Paris criaient non à ce projet. Des sursauts, face à des idées politiques qui ont déjà, hélas, porté leurs fruits dans la société européenne. Combien serions-nous, face aux extrêmes droites, si elle appliquait son programme à l'échelle européenne ? Nous sommes en 2024 et l'Europe est à la croisée des chemins. C'est rigolo, j'ai des pellicules alors que je n'ai pas de cheveux. Je n'ai pas de cheveux comme certains militants d'ultra-droite. J'ai une barbe de gauchiste, des lunettes de bobo. Vous allez finir par penser que je suis centriste. C'est un biscuits. Je n'ai pas d'un glutiful. Mais je suis suppé Chocolate, je n'ai pas d'un plaisir. Je n'ai pas d'un JIMPLANCA.